Aujourd'hui, je viens m'adresser aux personnes qui m'écrivent tout le temps en me disant « Dacis, j'ai de l'argent, j'ai du capital, mais je ne sais pas exactement dans quoi investir. » Ces personnes ne veulent pas investir dans les mèches, dans les produits de beauté, tout ce qu'on propose, mais elles disent « Je veux investir dans quelque chose qui va me prendre de l'argent parce que I get money. » Vous voyez, je viens m'adresser ici aux personnes qui sont porteuses, aux personnes qui sont prêtes. Alors, il s'agit d'un business dans le domaine de la restauration. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous pouvez, avec minimum 2000 euros, investir dans cette activité et gagner trois fois plus que ce que vous avez investi. Si ce business vous intéresse, on se voit après le générique. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne des lions et des lions financièrement indépendants. Comme je te disais en intro, je vais te parler d'un business dans lequel tu peux investir avec minimum 2000 euros et gagner trois fois plus. Il s'agit tout simplement du business, des packaging dans le domaine de la restauration. Vous avez peut-être déjà entendu parler ou vous avez déjà peut-être vu des emballages ou des bols biodégradables dans des restaurants. J'ai l'habitude de vous dire que le packaging, c'est un élément capital dans le développement de votre business. Si on prend une personne qui emballe sa nourriture dans des plastiques ou des sachets tout simplement, des sachets de congélation équilibre. Et on prend une personne qui emballe dans des bols en plastique tout simplement équilibre. On prend une autre personne qui emballe ses repas dans des bols biodégradables équilibre. Premièrement, il y a une très grande différence au niveau des prix entre la personne qui emballe dans les plastiques de congélation, dans les bols en plastique et dans les bols biodégradables. Les prix, la différence des prix est énorme. Lorsque vous décidez de vous positionner dans le secteur de la restauration ou dans ce genre de business, positionnez-vous en grand, positionnez-vous dans le haut de gamme, ciblez les personnes qui aiment manger bien. Je connais une dame qui nous a contactés il y a deux ans pour se lancer dans ce business. Elle ne vit même pas au Cameroun. Elle est à l'étranger, mais elle investit chaque mois des grosses sommes pour commander les packagings à travers notre entreprise et livrer dans plusieurs pays de l'Afrique, notamment le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cette dame se fait énormément d'argent. À partir du pays dans lequel elle se trouve, elle commande chez nous, on livre dans les différents pays et son équipe se charge de vendre. Elle ne fait pas dans les repas, elle vend uniquement les packagings dans les restaurants. Elle est tout le temps out of stock. Et nous nous avons recommandé dernièrement, si tu ne veux plus que tes clients te bavardent dans les oreilles, c'est mieux pour toi de commander une fois un conteneur et tu vas avoir une centrale d'achat dans ton pays principal qui va distribuer dans d'autres pays. Donc, comment est-ce que vous faites pour vous y prendre? Vous avez 2000 euros. Vous nous contactez. Vous sélectionnez les différents types de packagings que vous allez retrouver en image ou en vidéo sur la vidéo, quelque part là sur l'écran. Vous sélectionnez le type de packagings que vous voulez. On travaille sur les quantités, les formes que vous voulez parce qu'il y a différentes formes, différents volumes, différentes couleurs. Dans les packagings biodégradables, vous avez les formes carrées, ovales, rectangulaires et tout ce qui va avec. Les bols viennent avec leur couvercle, toujours biodégradables. Dans les emballages, dans les packagings en plastique, vous avez les packagings à des bols tout transparents. Vous avez les packagings avec le fond noir et le couvercle transparent. Vous avez les packagings en fond blanc et un couvercle transparent. Ou vous avez les packagings en plastique tout blanc. Tout dépend du secteur dans lequel vous voulez vous positionner. Et croyez-moi, vous allez vous faire de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour commander ces packagings là? Vous nous contactez à l'adresse qui s'affiche tout simplement en bas d'écran. Nous allons vous mettre dans notre groupe WhatsApp où vous pourrez poser toutes les questions nécessaires. Et nous allons, n'est-ce pas, commander avec votre participation, choisir tous les packagings nécessaires. Confectionnez votre commande dès que vous payez. On expédie dans votre pays. Avant de vous parler de la stratégie business à développer, je vais vous parler de la formation YouTube que nous sommes en train d'organiser. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit en e-box me demandant d'assises. Ta chaîne YouTube est partie de 2000 abonnés à 40 000 abonnés en moins d'un an. Comment est-ce que tu as fait? Tes vidéos ont des vues et tout. Comment tu parviens à gagner autant d'argent avec YouTube? Dans cette formation, je vais partager avec vous exactement qu'est-ce que j'ai fait pour partir de 2600 abonnés à 40 000 abonnés en moins d'un an. Donc, si vous voulez participer à cette formation, inscrivez-vous sur le lien qui s'affiche dans la barre de description et vous allez réserver votre place. Donc, comment est-ce que vous faites pour vous déployer dans le business des packagings pour la restauration en Afrique ou en Europe? Donc, principalement en Afrique, la première stratégie, c'est de vous positionner comme un livre. En fait, comme un restaurant, vous faites des repas et vous livrez avec des packagings bien faits. La série sur le gâteau ici, c'est de mettre votre étiquette dessus. Donc, ça veut dire que quand vous décidez de vous lancer dans ce type de business, avec notre accompagnement, nous allons vous aider à créer vos étiquettes qui viennent en rouleau. Où vous allez laisser des petits messages gentils à vos clients lorsque vous leur faites la livraison. Donc, vous vous positionnez comme un restaurant qui livre à domicile ou bien qui livre dans des bureaux. Ici au Cameroun, je connais des restaurants qui se sont positionnés dans la vente en ligne. Ça veut dire qu'ils font du e-commerce avec leur restaurant. Tout ce que tu as fait, c'est de les appeler et ils viennent te livrer au bureau à partir de 11h jusqu'à 16h. Les repas peuvent être livrés. Écoutez, si tu as l'habitude d'aller manger dans un petit restaurant, un repas comme un plantain, une sauce tomate poulet à 1500 francs. Ces personnes viennent te livrer sur place ce même plat à 2500. Ce qui est sûr, c'est que tu vas acheter, tu vas payer parce que premièrement, c'est bien emballé, c'est bien fait et tu es contente, c'est propre. Et lorsque vous faites cela, vos clients peuvent même rentrer avec les emballages parce que l'avantage avec ces emballages, c'est que ça ne coule pas. Il y a certaines personnes qui livrent des repas avec des bols qui ne sont pas bien travaillés et ça coule, ça salit. Donc du coup, après l'utilisation, on jette. Non, avec ce type d'emballage, la personne peut facilement rentrer chez elle avec conserver ses repas comme elle veut. Même revenir au bureau le lendemain avec danser des packages vraiment bien travaillés. Vous savez, en Chine, il y a de la bonne qualité, il y a de la mauvaise qualité. Ici, nous vous proposons des produits que nous avons testés sur la durée et qui ont fait leur preuve. Comme j'ai l'habitude de vous dire, lorsque vous décidez de vendre quelque chose, arrangez-vous toujours à travailler de façon professionnelle parce que c'est votre professionnalisme qui va vous rapporter beaucoup d'argent. La plupart du temps, ce n'est pas forcément la valeur de ce que vous vendez qui est importante, mais c'est la façon dont vous présentez votre produit ou votre service. Donc quand tu décides de vendre les packages ou bien d'utiliser ce type de packaging pour ton restaurant, travaille de façon professionnelle. Ça veut dire que tu dois avoir une carte de visite. Si les gens sont à coup de produits, ils peuvent facilement t'appeler. Si les gens ont besoin de tes services, ils peuvent facilement te joindre. Arrange également ton branding, positionne-toi sur les réseaux sociaux, travaille sur ta publicité Facebook et fais-toi connaître par plusieurs personnes dans le monde. Et crois-moi, en moins d'un mois, tu pourras vider ton stock. Alors, ces personnes, elles sont nombreuses qui commandent les packages chez nous et chaque mois, elles commandent. Chaque mois, elles commandent. Donc ce sont des produits qui se vendent énormément. Qui n'a pas besoin des emballages? Qui n'a pas besoin de packaging pour la restauration? D'ailleurs, on mange tous les jours. Donc dites-vous qu'un secteur comme l'alimentation ou la restauration, c'est un secteur hyper rentable. Donc si vous choisissez uniquement cette niche de packaging pour restauration, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Alors, si cette vidéo t'intéresse, si ce business t'intéresse, contacte-nous rapidement via le lien qui s'affiche en bas de description et ce sera avec plaisir que nous allons travailler avec toi et que nous allons te livrer et t'accompagner dans le processus de développement de ton business pour t'aider à devenir financièrement indépendant dans les brefs délais. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, donne-moi les pouces comme ça. Laisse-moi un commentaire. Est-ce que tu es prête à te lancer maintenant? Parce que ce business, ce n'est pas pour les bébés. Si tu es prête, on se voit après le lien sur lequel tu auras cliqué. D'ici là, comme d'habitude, Take care.